où 175 personnes peuvent habiter uniquement le temps de leur demande de titre de séjour. Aujourd'hui, nous discutons avec Soussou. Comme à notre habitude, nous entamons la discussion sur le rapport à la ville et au quartier, mais elle nous indique tout de suite qu'elle ne saura pas répondre sur ces sujets-là. Car son statut de réfugié, qui induit une surcharge administrative, un sentiment de déracinement profond et une angoisse permanente, l'empêche de s'ouvrir à son nouvel environnement de vie. Je m'appelle Soussou. Je vis depuis deux ans et demi dans le quartier de Kada. Franchement, je ne vis pas une vie normale. C'est vrai que je suis dans un petit studio là-haut. C'est mieux que d'être dans la rue. C'est vrai que je suis logée, mais je ne vis pas une vie normale. Je sais que nous ne sommes pas stables pour l'instant. On n'est que des passages. On attend toujours un logement, si on peut dire, fixe. On vit une vie un peu différente des autres. On était obligé de prendre cette décision d'être réfugié. Ce n'était pas notre choix, mais c'est le destin. En fait, on a la guerre dans notre pays. On n'était pas sécurisé. Il y a des milices partout. Et la situation, en fait, elle n'est pas bien du tout. J'étais une ancienne diplomate. J'avais fait des déclarations à la Télé. Et ces déclarations-là, elles m'ont mis ma vie et la vie de mon mari en danger, en fait. Ce n'est pas la même France que j'avais vue la première fois, en fait, franchement. Parce que j'étais étudiante avant, ici, en France, avant d'être réfugiée. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je viendrais là pour demander l'asile. Mais ici, dans un quartier qu'on ne connaît pas, les gens ne connaissent pas, il y a des gens qui regardent les réfugiés d'un regard bizarre, parce qu'ils ne comprennent pas les gens qui viennent ici. Ça, ça me fait mal au cœur, parce qu'ils ne savent pas qu'on n'a pas choisi notre destin, aussi. En fait, là, d'être réfugiée, je ne l'ai pas acceptée dans ma tête. Je ne veux pas être réfugiée, mais on n'a pas d'autre choix. Parce qu'on a vécu des choses terribles, là. Quand des gens, là, te cherchent pour te touer, soit faire du mal et tout ça, ce n'est pas facile. Des fois, moi, mon talmo, je ne peux pas. Mais des fois, je suis très fatiguée, je ne peux rien faire, voilà. Je ne peux pas appeler et prendre rendez-vous. Des fois, ma langue, ça bloque. Je n'arrive même pas à parler. Et moi, la seule chose que je demande, les gens qui travaillent, que ce soit au CADA ou dans les associations qui s'occupent des réfugiés, ils sachent bien qu'on n'est pas des gens normaux. Un jour, on est bien, le lendemain, on n'est pas bien. Et quand on parle avec les assistantes, par exemple, des fois, oui, ils nous comprennent facilement. Mais des fois, ils ne se sentent pas. On vit dans une situation très difficile, qu'on a vécu des choses terribles. Je crois que le samba, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'il faut des psychiatres. Comme ça, on évite même les problèmes qui arrivent aussi. Par exemple, on crie, on crie pour rien, mais psychologiquement, on n'est pas bien. Pour moi, le CADA, c'est comme un hôtel. On habite ici, mais c'est difficile de vivre deux ans et demi comme ça. d'être dans un petit logement, trois personnes déjà, beaucoup de choses. On n'a pas l'habitude de voir les choses comme ça, mais on essaye d'habituer. On dit que c'est un passage. On veut vivre une vie stable et tout ça, mais ça cumule. On ne sert les épaules aussi, des trucs qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas du cannabis. Il n'y a que des lits, déjà, c'est déjà bien, une petite table de chaise. On essaye quand on trouve un moment, voilà, pour être heureux, on le fait. Par exemple, le jour de l'anniversaire d'Iva, on essayait de mettre un boudou de corps et tout ça. La fête de la fin dernière aussi, on essayait, voilà, de mettre un petit... Il y a trop de choses partout, des jouets, des vêtements, quand même, voilà. Ici, on a, au moins, on a fait des connaissances. Je n'ai pas voyagé en Georgie. J'ai vu la Georgie ici, par exemple. Je ne connais pas l'Albanie, mais je connais l'Albanie à partir des Albanais qui sont là. L'Afrique aussi, les pays arabes aussi, que je ne connais pas. En fait, on a vraiment des contacts. C'est dernièrement, en fait, que j'ai fait ces contacts. Avant, ça me fait peur de regarder les gens, de parler avec les gens. Mais maintenant, ça ouvre, voilà. Je vois, voilà, les gens, comment... Il y a plusieurs langues et tout ça. On apprend des langues, même si on ne comprend pas, mais ils nous expliquent. Il y a des bonnes choses ici qu'on se sent, même avec les gestes. Il y a des gens qui ne parlent pas français. Mais quand on se parle, ils nous comprennent. C'est en fait sentimentalement. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on le sent, voilà. Peut-être qu'on a vécu la même chose. C'est pour ça que c'est facile à sentir aux autres. Mais je trouve que c'est très bien aussi. Et s'il y a d'égalité, on vit tout le monde au même niveau. Les gars, j'ai reçu ! Récit de vie ou récit de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Riders on the Storm Riders on the Storm Sous-titrage Société Radio-Canada Riders on the Storm Yeah Riders on the Storm Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Riders on the Storm Riders on the Storm Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Riders on the Storm Riders on the Storm Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada